Salut à tous, une petite série à part entière, tout simplement. On va reprendre des vidéos sur les Task Force, sur des petites maps. Des Task Force, je dis petites maps, ça peut être grosses maps. Ça dépend bien sûr du niveau et de l'opération sur laquelle vous êtes. Et aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur une seule map. Ça va être des vidéos très très courtes. Et le principe, c'est tout con, ça va être un one shot, donc un os. On ne parle pas d'un os, pour les chiens. Pour, j'allais dire pour les chiens, oui, en fait, ça va être une map ou alors juste un one shot de moi, de moi-même. Ou alors quelqu'un de ma team que je peux prendre lors d'une autre Task Force que je peux prendre dans la vidéo, tout simplement. Donc voilà, ça va être une petite astuce juste pour une petite map. Et on va se faire des vidéos à chaque fois quand je fais un one shot ou que quelqu'un fasse un one shot sur une map d'une opération spéciale sur mon beach. Et pas sur un autre jeu comme League of Legends, on s'en fout, ce n'est pas le but. Alors, aujourd'hui, on va commencer par le mien, celui que je viens de faire il y a quelques minutes. C'est pour ça que je me suis dit, allez, autant en faire une vidéo, autant en faire une nouvelle série. Si ça peut aider les petites comme les grosses Task Force. Après, bien sûr, tout dépend des niveaux. Si vous êtes Foxtrot, Mambo, etc., tout dépend, bien sûr. Mais le principe, à peu près, reste le même. J'y suis allé en full hook et on va se concentrer là-dessus. Niveau 21, donc au maximum, vous devez le savoir, toutes mes troupes. Plus 112% de points de dégâts des troupes, plutôt plus 66% de santé des troupes et plus 216% de points de canonnière. C'est parti, on regarde ça tout de suite. Ce fut intense. Alors, il y a eu beaucoup de lance-roquettes. Je pensais que je n'allais pas y arriver, mais je suis quand même arrivé. Alors, tout simplement, je suis full offensif, vous devez le savoir. J'ai mis 2 tirs à tirer pour commencer sur le duo des 4, 3 lance-roquettes et le mortier. Plus tir de barrage, j'ai fini en tir d'artiller. Pour les finir, c'est 3 lance-roquettes, on s'en fout du mortier. Et en fait, j'ai déjà fait des vidéos sur Ballast, même plus haut niveau Ballast. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait des lance-roquettes ici, puisqu'ils sont chiants. Et ceux-là, on s'en fout. Les 4 qui sont à droite, on s'en fout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais contourner sur la gauche et je vais prendre toutes les cellules en haut à gauche. Alors, très souvent, il y a des cellules sur Ballast en haut à gauche. Il faudrait que je vous fasse d'autres épisodes sur Commodore, parce que j'ai des petites astuces à vous faire partager. Alors là, il y a un lance-roquette ici au débarquement. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs fumigènes, petit à petit, pour débarquer. Et puis, je me suis dit, on ne va pas continuer à mettre des fumigènes pour contourner. On va le friser et c'est beaucoup mieux. C'est mieux, tout simplement. Beaucoup mieux, c'est de se dire pas. C'est mieux. Et on envoie des bestioles sur les Taurusniper pour que les Zookas puissent passer tranquillement derrière. Même si j'aurais pu mettre les Zookas, les bestioles un peu plus entre les deux Taurusniper, bon, c'est pas grave s'il y avait quelques pertes. On est quand même dans une troupe où il y a 13 Zookas, je crois, par barge. Donc, on s'en fout quand elles sont au max. Les barges, bien sûr. Alors là, on se fait beaucoup de pointes canonnières. Et dès que la Taurusniper va commencer à nous toucher, voilà, je vais commencer à mettre ma fusée éclairante tout en haut. C'est vraiment une vidéo astuce pour ceux qui voudraient vraiment terminer Ballast, pour ceux qui n'y arrivent pas. La nouvelle série, je ne sais pas comment je vais l'appeler. En tout cas, ça va être Ballast The One Shot. Voilà, tout simplement. En gros, pour attirer les clics, hein, on s'en fout. Alors, on se fait beaucoup de pointes canonnières. Et il va falloir surtout faire gaffe aux mortiers, parce que très souvent, il y a un mortier ici. Les mines ici, elles y sont à 90% de chance. Tout le temps, elles sont là. Bon, on s'en fout. Ne les détruisez pas, ça ne sert à rien. Même si je crois qu'avant, je les détruisais. On s'en fout. Et puis là, petite fusée éclairante ici. Et je commence. On peut voir dans ce... Bah non, pas ce zoom. Le zoom arrière, plutôt. Que on peut voir, j'ai commencé à l'éclairante à gauche et fusée éclairante à droite. Même si la fusée éclairante n'était pas presque finie, j'ai quand même relancé une nouvelle fusée éclairante, parce qu'elle allait quand même se terminer. On va le voir juste ici. Voilà, j'avais encore le temps. Non, la première n'aurait pas suffiée. Donc quoi qu'il arrive, autant la lancer, la deuxième fusée éclairante. On continue en fumigène. Et là, arrivé ici, ça ne sert à rien de friser le lance-roquette du haut, tout simplement, parce qu'on est trop près de lui. Donc il ne pourra pas nous toucher, tout simplement. Donc ce que j'ai frisé, il me restait une trentaine de points de canonnière. J'ai frisé les 4 mortiers et les 3 lance-roquettes du bas, qui sont juste ici. Et puis on laisse déblayer, on ne laisse faire, on ne touche à rien, surtout pas. Le grapporteur totalement inutile. Et là, il me restait pas beaucoup de points de canonnière. Il fallait vite que j'en fasse pour refriser. Voilà, entre friser les lances-roquettes à gauche et le mortier, le choix est vite fait, c'est les lances-roquettes, bien sûr. Puisque surtout, il est très très long, le mortier. Donc friser le lance-roquettes. Et puis là, on va le finir tranquillement. Et puis là, j'ai envie des bestioles de mémoire, même si ça ne fait que 5 minutes, voilà. Et puis après, focus QG. Et puis là, assez facilement, on va dire. Bah là, ce niveau 97, je suis, je n'ai même pas précisé, sur l'opération Foxtrot. On est sur une team de 10. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, comme ça, ça sera fait, on a atteint le top 300 mondial avec la team. Donc c'est pas dégueulasse. 291e mondial, et encore, on peut largement mieux faire. Je tiens juste à préciser aussi, comme ça, tout sera fait dans ma précédente vidéo, où j'essaye de faire un maximum de médailles sans refaire mes troupes, j'ai pillé un joueur français. Un joueur français, voilà, on le reconnaît par les F, tout simplement, comme moi j'ai mis. Et puis, il y a une règle, on va dire, de fair play, ne pas attaquer d'autres Français pour s'entraider. Ou alors, quand on voit un Français, on se donne des renseignements, on fait exprès de perdre. Voilà, on attaque, on échoue, on fait exprès de perdre nos guerriers, par exemple, et on donne des renseignements, des diamants aux autres Français, en fait, tout simplement, pour s'aider mutuellement, etc. Donc voilà, je m'excuse, je ne l'ai pas vu au moment de l'attaque, à Androuille. Voilà, RIP quand même. L'enterrement aura lieu demain. Voilà, cette petite vidéo sur Ballast. J'espère que vous a plu, on se retrouve très bientôt. Je vous kiffe, ça ne change pas. Mets les réseaux sociaux dans la description de la vidéo et un petit pouce bleu si ça vous a plu. Salut à tous.